Alerte générale, alerte générale, tout le monde sur le pont, un astéroïde est en train d'attaquer, enfin attaquer non, le pauvre il le fait pas consciemment, c'est pas intentionnel, un astéroïde est en train en pleine trajectoire pour aller sur Olympia, honnêtement vu la vitesse à laquelle il est censé aller ce truc, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de l'intercepter, mais on va essayer quand même d'envoyer notre flotte de combat, c'est parti, ah merde, notre Lynette Pritchard est passé au niveau supérieur à kill 13. Paranoïaque, c'est qui déjà elle ? Bon bonjour à tous au passage, j'ai oublié de, voilà, mais bon. Paranoïaque, vitesse de recherche moins 5%, vitesse de recherche de la molyme moins 10%, bon heureusement qu'on a plus 35%, ça fait plus que plus 25 du coup, bon alors, il s'approche, il s'approche, il est quand même assez long, entre en orbite de la Terre, non 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 non, il vient attaquer l'astéroïde là. Donc il va devoir faire 2 jumps, est-ce qu'on va avoir le temps en 2 jumps ? Je sais pas si on va avoir le temps de l'intercepter, honnêtement. C'est le stress, c'est le stress ! Ah cool, oh putain, on a déjà des gaz, 2 liquides de terraformations et 1 gaz de terraformations. Alors, complexe capital de l'Empire, oh ça c'est cool ça. Capacité en leader, ouais. Ouh, la mip flagelle, alors ça c'est une espèce de vaisseau de combat en fait. Plus 50% de pénétration de blindage, plus 100% de pénétration des boucliers. Waouh, ah ouais, dégâts moyen par jour, 20. Ah ouais, ah ouais, je le veux bien celui-là. Types avancés de gouvernement au passage ici. Alors, lequel serait le plus rapide ? 50 mois pour celui-là, 75 mois pour celui-là. Celui-là, on va plutôt attendre de continuer à tuer des amibes et continuer à avoir notre... Cette tech qui augmente toute seule, je préfère. Mais comme ça, le jour où on l'a, on pourra l'utiliser par contre. En plus, on est en train de débloquer les ailes de combat. 16 de dégâts par jour, 17 de dégâts par jour. Ça fait beaucoup de dégâts ces ailes de combat, j'avais pas fait gaffe, dites donc. Alors, une chose aussi à noter, je sais pas si je l'avais expliqué, mais c'est un truc que j'ai remarqué assez récemment, qui explique aussi un peu l'avancement technologique de mon empire stellaire, enfin de mon royaume stellaire de Manticore dans le multi-stellaris. Si vous avez pas vu, allez voir la rediff du Twitch de Paradox. J'ai récupéré les vidéos, donc je les mettrai moi aussi, je vous ferai un commentaire. Mais je sais pas encore si je vais peut-être pas faire le commentaire en anglais ou en français, ou peut-être les deux, mais ça va me prendre un temps fou à faire. Mais en tout cas, la quantité de population que vous avez dans votre empire, secteur inclus, détermine le coût des recherches. Donc là, on est à, pour 122 de population, plus 224%. Donc en fait, c'est 1160, non pardon, on est à 360 de base, et ça nous monte à 1166 du coup, à cause de toute la population qu'on a. Mais en même temps, toute cette population nous permet d'avoir beaucoup plus de recherches. Donc bon, la question étant, à quelle vitesse cela s'équilibre si vous voulez ? Donc du coup, je vais prendre celui-là. D'ailleurs, toi c'est quoi ? Assistant IA personnalisé ? Ouais, mais toi tu devrais mieux être pilote, non ? Ouais non, peut-être pas. Ah, c'est vrai que j'ai un vaisseau de colonisation disponible maintenant. Il me semblait que je l'avais envoyé ici. Non, je l'avais pas envoyé. Oh, mais ça c'est parfait. Un de minéraux, un de nourriture. C'est ici qu'on en a besoin. Par contre, que c'est ça ? Waouh, plus 50% de minéraux. Plus 55% de minéraux. Un tout petit peu moins d'habitabilité, mais c'est sympathique. Fortement sympathique même. Alors, comme vous pouvez le voir, on a débloqué des ressources stratégiques maintenant. Nous avons un gaz de terraformation et deux liquides de terraformation. Si nous prenons par exemple Olympia, qui est sur le point de devenir peut-être une planète stérile, mais c'est autre chose. Si on clique sur la terraformation, si on veut le transformer en monde continental, ça nous demande deux liquides de terraformation. Ça, on n'en a qu'un. Il nous faut 1500 d'énergie. Ça, on ne les a pas. Et il faut qu'on construise une station de terraformation autour. Ensuite, si on veut le transformer en monde tropical, là par contre, il nous faut juste un liquide de terraformation. Donc ça, on l'aurait. On pourrait le transformer en monde tropical, mais ça ne nous intéresse pas trop. Et en monde arctique, c'est le même prix. Vous voyez ? Donc en fait, ça dépend du type de planète que vous voulez faire. Par contre, la question étant, est-ce que ça vous occupe en permanence les gaz et les liquides de terraformation ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas encore non plus quel temps ça prend de faire cette... Comment ça s'appelle ? De faire cette terraformation. Donc on va voir ça. Je pense qu'on le testera, dès qu'on pourra. Et on verra ce que ça donne. Allez, jump, jump, jump. Putain de merde. On va arriver dans le système. Le problème, c'est qu'on va arriver par ici. Et je ne sais pas si on va avoir le temps de l'intercepter. Parce qu'on va être très lent pour se déplacer. Le gouverneur est passé au niveau 2. New Eden. On a pas mal de minéraux. Ce serait peut-être pas mal d'améliorer nos centrales énergétiques. Sur Terre, toujours rien à faire ? Non. Sur Terra Prime, oui. Est-ce que j'améliore en administration planétaire capitale ? Non, pas tout de suite. Parce qu'on a lui qui ne fait rien. On va mettre un labo. Et ensuite, on va faire la capitale. Comme ça, on a pile les ressources nécessaires. Allez, la première flotte. En train d'arriver. Est-ce que c'est lent ? Est-ce que c'est lent ? Tiens. Gagasi cartel. Oui, c'est normal. C'est nos vassaux. Vassaux. J'espère bien qu'ils nous mettent une ambassade. Alors, vaisseau scientifique. Hop, c'est celui qui est là-haut. D'accord. On va faire les projets de recherche qu'il y a ici. Reconnaître le système ensuite. D'ailleurs, on est en train d'analyser des débris. Donc, toutes nos recherches, là, pour l'instant, sont vachement ralenties. Waouh ! Alors, Aven peut être amélioré. Un tout petit peu. Très légèrement. Ouais, non, c'est bon. Ah ouais, putain, on va super vite, en fait. Donc, ça va. Oh, mandat de recherche orbitale rempli. Ah, yes, oui, c'est vrai. On a fini de construire les stations. Donc, 175 d'influence. Cool. En plus, on est à plus 7. Monstruux. Aller, torpillez-moi cet astéroïde. You shall not pass. Il est quoi ? Il a 6 000 points de vie. Ouais, on va... On va le réduire en poussière. Boom. Astéroïdes détruits. L'astéroïde qui se rapprochait dangereusement de Olympia a été détruit. Soulagé d'avoir échappé à une mort inéluctable, les citoyens de la planète sont descendus dans les rues pour crier leur joie. Ouais ! Une analyse des fragments restants a également révélé que l'astéroïde était largement composée de minéraux précieux. Nous avons récupéré tout ce que nous pouvions. Mille de minéraux, merci. C'est gentil. C'est bien aimable de votre part. Hop, t'as un, d'ailleurs, on a des liquides de terraformations dans le système solaire. Donc, on rentre en orbite de ce côté-là. Nos vaisseaux de construction, eh bien, tiens, ça tombe bien. J'ai plein de minéraux pour que vous puissiez continuer à construire. Voilà. Où est-ce qu'on en est en termes de production ? Plus 10 de minéraux, il en est. Mais par contre, l'énergie, ça va toujours pas, lui. Voilà. Et puis, voilà. On va les fournir un peu pour qu'ils puissent se développer par eux-mêmes. Ensuite, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai bien envie de faire la capitale planétaire tant qu'à faire. Et vous savez ce que j'ai bien envie de faire aussi ? Améliorer mes... Ouais. Améliorer mes special ports. Ça va augmenter notre limite de force. Du coup, c'est cool. Et ensuite, on va continuer, dès qu'il a fini de construire, plutôt sur la planète. On préfère attendre, en général, ça. On n'a pas encore le niveau 6 parce qu'il nous faut la technologie des cuirassés. Je trouve qu'on a eu la technologie des croiseurs assez rapidement, quand même, dans cette partie. On l'a un peu rushé. C'est bien, mais je suis presque un peu surpris, quoi. Ah, lui, il a le wormhole. Pathétique. Si on regarde un peu la puissance des autres, là. Pathétique par rapport à nous. Parfait. Donc, on va pouvoir l'écraser. Pathétique. Et... Alors, lui, il me semble qu'il est inférieur à nous. Ouais, il est inférieur. Et lui, il est inférieur aussi. Donc, bon. Les autres sont pathétiques, mais lui, il est inférieur. Euh... Vous savez quoi ? On va plutôt exploiter l'énergie qui est ici. Waouh. Ah oui. Et même, ce qu'on va faire ici, c'est une centrale d'alimentation. Voilà. New Eden. A fini... Ok. Donc, on a fini la capitale planétaire. Mais pourquoi... Ah, ben, on a déjà tout upgradé, en fait. Ok. C'est vraiment un tout petit pays... Une tout petite planète, quand même, New Eden. Enfin, remarquez, elle nous produit du plus 20 de minéraux. C'est déjà pas mal. Construction complete. Ok, alors, sur Aven, ouais. Là, on en a de la place. On va déblayer un peu. Comme ça, ce sera terminé. Ah, ça y est, les ailes de combat sont recherchées. Alors... Réseau minier 3 m'intéresse beaucoup. La station de défense serait très sympa aussi à avoir. Carrément même. Augmentation des propulseurs, c'est très... Putain, il y a plein de trucs super sympas, quoi. Je pense qu'on va aller vers la station de défense. Ça sera pas mal de protéger un petit peu nos planètes et notre empire. Parce que ces stations de défense, vous allez voir, elles ont des modules assez sympas. On va prendre le temps de faire du design là-dessus. Après, nos vaisseaux scientifiques. On va commencer à reconnaître les systèmes de l'autre côté. On a rencontré du monde. Oui. On avait fini les projets de recherche. Donc, c'était tous ces gens-là, il semblerait qu'on ait rencontrés. Pas trop ce qui va, là. Ensuite, sur Darn. On va continuer à upgrader. On va même déblayer un peu. Et on en est où en surface ? Plus 5, 0, 19. On va faire une petite centrale d'alimentation ici. Bon, là, en fait, j'ai carrément pas besoin des plus 11. Donc, je vais plutôt le remplacer. On est à quoi ? On est à plus 20 de minéraux. Je pense que... Merde, non. Ouais, si je le désactive, effectivement, on tombe à plus 6. Donc, c'est très bien. Donc, je vais le remplacer par... Ah, c'est vrai qu'on a l'institut de recherche à faire. Oh my God. Ah, mais j'ai déjà fait, en fait, l'usine de traitement des minéraux. Ok. Et j'ai déjà fait aussi la centrale énergétique. D'accord. Centrale d'alimentation. Donc... Plus 5, plus 20. Mota, t'as fait une centrale énergétique à la place. Ou alors faire l'institut de recherche. Ça serait du gâchis, parce que j'ai pas mal d'endroits sur certaines planètes où j'ai des trucs de recherche disponibles. Donc, c'est pas la peine, à mon sens. L'académie militaire, non plus. Silo à minéraux, non, on n'en a pas besoin. J'hésite entre la centrale électrique et le réseau minier. On va plutôt aller sur la centrale électrique. On a pas mal de minerais. Et du coup, on avait dit... On a des endroits où on avait de la recherche dispo. Genre sur Elysium. Ici, ça serait pas mal. Ah non, je peux pas le faire parce qu'il faut la capitale planétaire. Et je suis en train de la construire. Ok, bah c'est ce qu'on fera. On la fera sur Elysium, du coup, notre centre de recherche. Ah, nouveau des élections. Donc, a priori, il sera Ressos qui va devenir à nouveau le leader imperial. Non, de la fédération. Président fédéral. Bon, nos vaisseaux de construction. Voilà. Et celui-là, d'ailleurs, on va lui faire continuer à construire par ici. Et... Non, j'ai pas assez. Ok. Assez pour ici, par contre. Ah, je fais Shift, Right, le clic droit à chaque fois. Putain, ce monde-là, il est vraiment à la limite. Alors, un truc aussi que j'ai pas mal fait ces derniers temps, enfin, aux derniers épisodes, c'est que j'étais tout le temps en train d'essayer de tourner la caméra pour bien voir où était le monde. Et en fait, non, il suffit de regarder la base et puis la couleur. Là, on le voit en violet. Là, on le voit en bleu, donc c'est chez nous. Là, on le voit en violet, donc c'est chez lui. Là, on le voit en blanc, donc c'est nulle part. Vous voyez, cette espèce d'hexagone avec le trait. C'est de ça dont je parle. J'aime pas mal les démocraties directes parce qu'avoir 7 mondes en contrôle direct pour nous, ça nous donne quand même des bons bonus. Ça augmente un tout petit peu la micro-gestion. Mais c'est assez bourrin quand même. Rencontre la civilisation Imari. Ah, simulation pré-spatiale sur Darpo Communion. Ils sont à l'âge des machines. Ok. La question étant, ils sont ici ? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, nous avons cette race-là. Réseau, ça a été élu. Donc, du coup, nous avons encore un mandat de recherche orbitale. Donc, cette race-là est à l'âge de la machine. Donc, si nous, on pouvait faire un avant-poste, on pourrait construire un poste d'observation. Ça pourrait être sympa, ça. On a beaucoup d'influence. On pourrait en bénéficier. Ah, super, les destructeurs. Rôle de combat avancé, laboratoire de physique, centre d'alimentation. Ou réacteur point zéro. Il est un peu cher, le réacteur point zéro, quand même. Remarquez, j'ai le bonus de recherche qui va avec. Mais on a déjà le réacteur antimatière. Je trouve qu'on est déjà assez avancé. C'est peut-être pas la peine de foncer là-dessus tout de suite. Continuons à développer notre empire. Ça va nous faire que effet boule de neige à long terme, ça. C'est tout. C'est pour ça que je continue à développer l'empire. Bon, dès que nous... Ou alors, avec tout ce qu'on a à faire, j'ai presque envie de faire un autre vaisseau de construction. C'est marrant, on a déjà analysé ça. D'ailleurs, nos vaisseaux scientifiques... Ouais, c'est bon. On avait déjà amélioré la propulsion par distorsion dessus. L'académie de la flotte, ça serait sympa de la faire. Pour l'instant, on va améliorer notre centre électrique. Sur Haven. Waouh, tout ce qu'on a à faire. On va déjà construire ça. Améliorer celle-là. Ok, donc Soma a été établi. Donc, on va la transférer dans le secteur d'Albion. Putain, ce système, il est génial. Voilà. Et sur Terre, on va construire un autre vaisseau de colonisation pour aller coloniser ce monde-là. Et du coup, j'ai un nouveau vaisseau de construction. Et s'il te plaît, viens me faire des stations minières et de recherche ici. Je ne me rappelais pas qu'il y avait tout ça ici. C'est assez impressionnant. Je pense que ce secteur va bientôt commencer... Oula, il perd de l'énergie maintenant déjà ? Comment ça se fait qu'il perd d'autant d'énergie ? Wow. Sur Down. Down. Ah, il y en a un qui est en train de migrer vers Haven. Tiens. T'es si malheureux que ça ici ? Pourtant. Alors. On va déjà améliorer ça. Bon, lui, s'il se barre, c'est peut-être pas la peine d'améliorer son bâtiment tout de suite. Ça peut être pas mal, par contre, de déblayer un petit peu ensuite. Wow, on est à plus 43 d'énergie. Voilà. C'est ça dont je parle. Quand je dis développer. Alors. On va regrouper, voilà. Ces deux forces-là. Et en fait, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, si je la sépare en deux, je vais les re-séparer en deux. Celle-ci est 47, 29, 22. Donc, c'est celle-là que je veux séparer en deux. Ok. Donc, la first fleet, on va l'envoyer sur Sol. Améliorer. Ensuite, la second fleet, on va l'envoyer, par exemple, sur Barnard Stars. Améliorer vers la dernière. Third fleet, on va l'envoyer sur Alpha Centauri. Et la quatrième flotte, on va l'envoyer sur Sirius. Le prix va être le même. Mais la vitesse d'amélioration va être quatre fois plus rapide. Parce que la vitesse d'amélioration dépend du nombre de vaisseaux qu'il y a dans la flotte. Donc, si vous divisez votre flotte par quatre, le temps d'amélioration est divisé par quatre. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode de Stellaris. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me régale. En tout cas, cette partie est énorme. Franchement, je kiffe cette partie parce qu'on a trois mondes Gaïa dès le début. On a un empire d'une puissance incommensurable par rapport à nos voisins. Je pense qu'on va très bientôt attaquer. Ce que je voudrais faire, c'est juste finir de monter au maximum du cap de capacité navale et d'améliorer mes flottes. Ce qu'on va faire au prochain épisode, je pense. Et on va taper ce monsieur-là, ce monsieur-là et ce monsieur-là. Ils sont tout petits en plus. Ça va aller très vite. Je pense qu'on va les écraser. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode quand même du coup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous.